bonjour c'est Kodiwa making off chronique d'adams aujourd'hui nous allons parler des incidents qui se sont passés au maroc c'est si vous êtes sur les réseaux sociaux si vous êtes ivoirien ou caméronien vous avez vous avez eu un petit je sais pas un peu de ce poison qui s'est passé sur tous les réseaux sociaux que ce soit youtube instagram whatsapp enfin ils ont partagé partout mais bon moi comme d'habitude j'ai une différente approche des incidents pareil d'abord ce que je veux souligner c'est quoi c'est que l'incident se passe dans un pays ok qui n'est pas le vôtre c'est à dire que ce n'est pas le caméron ce n'est pas la côte d'ivoire ce n'est pas l'afrique subsaharienne il va falloir aussi que les africains subsahariens aussi commencent à réfléchir un peu quand il ya un problème c'est à dire qu'au lieu de s'affronter de se bagarrer entre eux il va falloir aussi qu'ils pensent qu'ils habitent dans un pays où il ya des autorités où il ya certaines lois et qu'il faut aussi le plus souvent ou bien ce même pas le plus souvent il faut suivre la procédure judiciaire je vois j'ai pas regardé la vidéo j'ai entendu la cacophonie de plusieurs personnes sur les réseaux sociaux il ya une j'ai vu une dame qui a pris qui est sur youtube et facebook qui qui crie comme d'un comportement comme un singe quoi qui crie qui a un visage bizarre qui gueule et qui mais attend je vais vous dire quelque chose il faut savoir parler aux gens sur le net il faut il faut et puis vous aussi il faut savoir qui vous suivez il faut pas suivre n'importe qui il ya des gens qui n'ont aucune éducation qui prennent aujourd'hui la caméra parce que internet c'est ça va partout donc on fait n'importe quoi pour poster mais c'est du n'importe quoi vous ne pouvez pas vivre au maroc un incident se passe et vous prenez la justice dans votre main mais il faut réfléchir un peu aussi il faut lire les commentaires des gens sur facebook et youtube il faut comprendre aussi que c'est pas les camerounais qui ont attaqué la côte d'ivoire ce n'est pas une guerre ce n'est pas une guerre c'est un truc qui se passe entre certaines personnes qui se connaissent mieux que vous ne pensez qui se connaissent très bien moi je vais vous dire encore un truc parce que la façon que la dame a parlé sur la vidéo de johnny pacheco là il faut faire très attention ils se connaissent très bien ils se connaissent bien entre eux elle sait que la dame la camerounaise c'est un scammer elle dit qu'elle a travaillé avec elle et ceci cela comment tu peux travailler quelqu'un que tu sais que c'est un scammer si tu ne fais pas que des choses un peu bizarre aussi et j'ai aussi dit qu'il ya beaucoup de réseaux de prostitution chez les noirs vivant au maroc donc il faut faire très attention ok là où vous posez les pieds mais ça c'est pas trop mon problème mais une chose est certaine je suis certain que ces gens là ils se connaissent très bien ça c'est un et de deux parce que je veux pas trop m'attarder sur ce sujet là ok et de deux vous vivez dans un pays qui est le maroc qui n'est pas à l'afrique subsaharienne qui n'est pas un pays où chacun vient faire ce qu'il veut et s'en va il ya beaucoup plus de lois qui sont suivis au maroc quand il ya un problème quand il ya un incident pareil moi je vais vous dire une chose à faire si vous êtes intelligent ok au lieu de vous amasser dans les rues du maroc pour emmerder les marocains parce que les marocains ils ne savent même pas ce qui se passe ils voient des groupes de noirs qui sont dans le faire une marche vers une maison d'autres noirs et ça crée sa chahute les gens veulent vaquer à leurs occupations normalement normalement et vous les embêtez d'abord vous venez chez les gens pour étudier comme vous et vous ne quittez pas vous ne partez pas vous restez il y en a qui n'ont pas de visa et puis vous emmerdez les gens ce que je dis là ça va énerver les gens mais quand c'est la vérité là il faut le dire il y en a qui prennent leur caméra pour dire qu'il faut qu'on a l'ambassade de côte d'ivoire l'ambassade de côte d'ivoire n'a rien à foutre avec ça l'ambassade de côte d'ivoire n'a rien à foutre avec leurs histoires de cul de drogue et de scams c'est pas leur problème il faut il faut que les gens commencent à réfléchir un peu avant de poster les vidéos sur le net l'ambassade de côte d'ivoire n'a rien à foutre avec vos problèmes est ce que vous comprenez l'ambassade de côte d'ivoire n'est pas là pour ça les femmes qui se sont fait violer là il ya une vidéo ok il ya une vidéo simple qui est là elles se sont fait battu elles se sont fait déshabiller la vidéo est là le visage des gens est là et qu'on est elles savent qui 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 les ont attaqué qui a fait quoi quelle est la chose la plus simple à faire que de pro reproduire la vidéo une vidéo aussi 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 négatif pour que tous les enfants voient ces femmes là nues sur les réseaux sociaux mais qu'est ce qui ne va pas chez vous les frères noirs qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui ne va pas chez vous quelqu'un le malin plaisir que vous avez à distribuer cette vidéo là un peu partout moi je vous comprends pas je n'allais même pas regarder parce que quand j'ai quand j'ai vu ce quand j'ai entendu seulement ce qui se passe je dis je ne regarde pas ce genre de conneries et il sait pas la peine de regarder ce genre de conneries c'est pas la peine c'est même pas la peine de partager ce genre de conneries tous les enfants qui sont sur les réseaux sociaux ont vu ça mais comment est ce que vous pensez comment est ce que vous réfléchissez vous les noirs enfin nous les noirs je suis noir mais je comprends pas comment est ce que vous pensez quoi comment est ce que votre votre cerveau je sais pas si le noir à un cerveau qui ne ce qui ne qui refuse d'évoluer je ne sais pas je ne sais pas le maroc il ya la police il ya la vidéo il ya des témoins mais qu'est ce qui se passe chez vous mais qu'est ce qui ne va pas moi attends en plus en ça fait 2 ou bien chez vous ça fait 20 je comprends pas vous prenez la vidéo vous allez à la police vous portez plainte et c'est fini et c'est tout les gens ils se font arrêter et c'est bon mais mais c'est quoi le problème au fait mais il y en a tellement marre de vos problèmes je ne sais pas partout où vous partez caméronais ivoirien c'est des problèmes partout où vous allez vous fait des problèmes partout où vous allez vous parlez il y en a que les panafricanistes là qui ont fait les vidéos pour pour semer la colère dans le coeur des ivoiriens vous êtes panafricaniste vous vous aimez l'afrique vous c'est quoi vous voulez que les gens ça agresse les les camerounais en côte ivoire pour ces deux dames là qu'on ne sait pas peut-être qu'elles se prostituent peut-être qu'elles font le scam avec la dame peut-être qu'elles vendent leurs compétences que je ne sais pas leur histoire n'a pas de que n'a pas de sens ni technique vous vous êtes là vous vous mettez tous là parce que ce sont des ivoiriens parce que ce sont des ivoiriens ouais c'est bon mais ce sont aussi des africains les camerounais quand on dit panafricaniste on parle d'afrique ok quand il ya un problème on réfléchit on ne prend pas la caméra pour commencer à gueuler comme des animaux et inciter à la haine à la vengeance non on réfléchit on pense on met les points a plus b jusqu'à ce qu'on arrive à z on me tire une conclusion qu'est ce qu'on fait maintenant je vois des hommes une quarantaine de personnes dans la maison de la dame elle peut vous accuser de vol elle peut vous accuser de violence elle peut vous accuser de viol tous les jeunes qui étaient là bas vos visages sur caméra vous ne réfléchissez même pas la seule chose quand il ya un problème que vous avez les preuves vous prenez vos preuves vous allez à la justice et même si c'était en côte ivoire que cela s'était passé puisque il ya la caméra il ya la vidéo il ya tout il ya toutes les preuves le visage des gens vous prenez ça souvent vous allez dans n'importe quel poste police le policier ne va pas s'arrêter là et ne dire qu'il va rien faire avec ça c'est pas possible à plus forte raison au maroc où il ya beaucoup plus de justice que chez nous en côte ivoire ou au cameroun donc la prochaine fois que vous avez un sérieux problème du genre au lieu de divulguer les vidéos les vidéos de la violence sur ces femmes là sur facebook que toute la planète voit que nous se comportons comme des singes réfléchissez et réfléchissez bien avant de poster les choses sur le net et la deuxième chose encore je veux dire aller à la police avec vos preuves et régler le problème tranquillement et puis c'est fini après un peu à vivre comme les chinois les africains les chinois ils arrivent dans les pays des autres on ne les voit jamais et le jeu quand on les voit ils sont dans le gouvernement ils ont acheté 100 200 maisons dans chaque ville ils ont grandi nous quand on arrive dans un pays on n'a rien on n'a même pas d'argent c'est nous qui avons les grosses voitures qui aimons nous faire voir qui fait ce qu'ils nous disputons qui en lançant des coups de poing partout qui violons qui frappons et puis on met sur les réseaux sociaux encore je ne dis pas que tous les africains font cela mais ce que je veux dire c'est que c'est l'image que les gens gardent de nous puisque c'est tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux réfléchissez un peu diaspora et comportez-vous comme des humains god you are making of chronique d'adams au revoir bon